Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler sauvegarde avec Lightroom, mais Lightroom tout court, la version cloud et pas la version classique. C'est une question qui m'a été posée sur le groupe Facebook Wii Photo Lightroom Photoshop et la personne demandait comment on sauve ce qu'on a mis dans le cloud. Alors là c'est trois photos que j'ai importé directement dans Lightroom et pas dans Lightroom classique. Donc ces photos c'est des originales qui sont dans le cloud. Je vous rappelle que quand vous synchronisez de Lightroom classique à Lightroom c'est des aperçus dynamiques qui partent et c'est pas un original. Donc là c'est des originaux. Voilà ils sont dans le cloud. On a différentes manières de sauver ça. On a une première manière qui est de dire au niveau des préférences, d'accord on va aller dans les préférences là. Et dans les préférences on peut ici dire que l'on veut stocker localement, d'accord, des choses. Stocker une copie de tous les appels, pardon, stocker une copie de tous les originaux. Ici donc ça on peut cocher ça. Mais ça c'est valable dans la version que vous avez sur Mac ou sur PC mais c'est pas valable par exemple dans la version Android ou iOS. Ok donc de toute façon par exemple ces trois photos là que moi j'ai importé via mon téléphone, l'original ne reviendra pas sur le disque dur de mon pc. D'accord, c'est dans le cloud. Donc ça, ça marche pas à tous les coups. Ensuite la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça vaut le coup de sauver ? Parce que vous avez une photo qui est dans le cloud. Qu'est-ce qui peut arriver ? Vous la supprimez, d'accord, très bien. Mais si vous la supprimez ici, vous avez un truc qui s'appelle les photos supprimées et vous pourrez la récupérer. Ensuite vous faites des modifications et vous voulez revenir en arrière. Vous pouvez toujours revenir en arrière sur vos modifications. Vous pouvez afficher l'historique. Vous pouvez revenir à l'endroit qui vous intéresse. Donc ensuite il y aurait quoi ? Une panne de disque dur chez Adobe. Ouais, alors on va dire qu'ils sont sûrement mieux sécurisés que vous déjà. Donc leurs disques durs. L'attaque informatique, possible aussi. C'est quelque chose qui peut arriver. Ils sont toujours mieux protégés que vous. Mais on va dire qu'ils ont plus d'attaques que vous. Donc ça peut arriver. Mais il y a surtout aussi ce qui peut arriver, c'est l'interruption de service. Donc c'est à dire que Adobe pour une raison x ou y décide de changer les règles. Et puis vous ne les pas restez. Vous les récupérez ce que vous avez mis. Ce que je peux tout à fait comprendre. Alors une première solution c'est si vous avez mis en place la synchronisation avec Lightroom classique. D'accord ? Donc on va aller voir ça. Donc vous voyez dans Lightroom classique que je retrouve mes trois photos. Et c'est des originaux. C'est à dire que ici si vous regardez au niveau des métadonnées. Elles sont là. Elles viennent de mon téléphone. Elles font 3008 par 4016. C'est des originaux parce que de Lightroom vers Lightroom classique. C'est des originaux qui reviennent. D'accord ? Donc là je suis dans Lightroom classique. J'ai mes photos. Donc si j'ai un système de sauvegarde ensuite avec Lightroom classique. Tout ce que j'ai importé dans le cloud arrive dans Lightroom classique. Et ensuite à moi de mettre en place mon système de sauvegarde dans Lightroom classique. Donc ça c'est déjà une première possibilité pour faire vos sauvegardes. Je ne vous montre pas comment activer la synchronisation. J'ai déjà fait des épisodes pour ça. Vous avez ici le petit nuage. Vous cliquez dessus. Vous allez ici sur le petit truc et vous pourrez activer la synchronisation entre les deux. Donc ça c'est une solution. En fait vous utilisez Lightroom classique pour sauver ce que vous avez importé directement dans Lightroom. Mais imaginons que vous n'ayez pas Lightroom classique. Il y a des gens qui ne l'ont pas installé. Puis il y a des gens qui n'ont pas le pack. D'accord ? Le pack qui contient Lightroom classique et Lightroom. Il y en a qui n'ont pris que le pack Lightroom à 1 Tera. D'accord ? Donc qui n'ont pas de Lightroom classique. Comment ramener ce qu'ils ont sur leur disque dur ? Et bien pour ça Adobe met à votre disposition un petit programme. On va aller voir ça. Donc vous allez chercher avec votre navigateur préféré. Vous cherchez Adobe Lightroom Downloader. Et vous allez arriver sur cette page là. Et sur cette page là vous avez un lien. D'accord ? Qui vous permet d'aller chercher les programmes. On va cliquer dessus. Et là vous avez le programme pour Windows ou le programme pour Mac. Ça vous ramène un fichier compressé. Vous le décomprimez. Il y a un setup dedans. Vous lancez le setup et ça vous lance donc l'installation du truc. Alors je vous propose une fois qu'il est installé qu'on le lance pour voir ce qu'il fait. Donc lorsque vous lancez dit cette application vous aidera à télécharger toutes vos photos Lightroom synchronisées. Alors il faut au début il y a une fenêtre de connexion. Elle va peut-être réapparaître d'ailleurs. Mais donc une fois que vous avez fait ça vous faites démarrer pour voir ce qui se passe. Vous voyez il faut se connecter. Donc je vais me connecter. Je reviens quand je suis connecté. Donc je me suis connecté. Il analyse la bibliothèque en cours. Puis il va me dire voilà vous avez un certain nombre de photos à récupérer. Et ensuite il est en train de les chercher 28, 116 alors normalement il en trouve 2900 quelque chose. Alors je n'ai pas 2900 photos qui sont aujourd'hui importées directement dans Lightroom. Ce truc là va vous ramener les photos que vous avez importées directement dans Lightroom mais va vous ramener aussi les aperçus dynamiques qui ont été envoyés par Lightroom classique. Vous allez aussi récupérer ça. Donc ça récupère vraiment tout ce qu'il y a dans le cloud au niveau photos ou vidéos que soit importé dans Lightroom soit synchronisé avec Lightroom classique. Donc on va attendre qu'il est terminé. Voilà il fait tout ça. Et une fois qu'il a terminé il va vous dire combien ça fait. Il va falloir choisir un endroit et ça va télécharger. Ok votre compte Lightroom contient 2900 photos et 19 vidéos ainsi que 0 photos supprimées pour un total de 261,5 GB. Alors comme j'ai déjà fait le test ce chiffre est faux. Totalement faux. Parce qu'au début je me suis dit mais ça vient d'où 261,5 GB ? J'ai un abonnement à 20 GB. D'accord sur ces 20 GB j'utilise 2,8 GB. Tout ce qui est aperçu dynamique ne compte pas. Donc d'où il est allé chercher ce chiffre là. Donc je vous dis juste il est faux. Je ne sais pas pourquoi mais il est complètement faux puisque j'ai déjà testé une fois la manip et je récupère 4 GB de données. Alors pourquoi je récupère 4 GB et pas 2,8 ? Parce que mes aperçus dynamiques même s'ils ne prennent pas de place dans vos quotas, ils sont là. D'accord ? Donc il va les ramener. C'est un aperçu dynamique, ça peut à peu près 900 kg. Vous le multipliez par 2900 photos, ça fait à peu près quelque chose comme 2,16 GB. J'utilise déjà 2,8 GB. Il va me ramener 4,9 GB. Quelque chose comme ça. Et là vous choisissez simplement un dossier. Donc on va choisir un dossier. Donc j'ai sélectionné mon dossier. J'ai créé un dossier test sauvegarde cloud bis puisque j'ai déjà fait une fois. Pour ça j'ai mis les bis. Je fais sélectionner un dossier. Il me dit ok, il y a 1,3 Tera de disponible. Super. Commencez le téléchargement. Et là vous voyez qu'il commence à vous rapatrier les données. D'accord ? Et vous voyez des smart previews qui apparaissent. Parce que c'est des smart previews. D'accord ? Ce n'est pas des originaux. C'est des photos qui viennent de Lightroom classique. Alors ce que je vous propose, comme je l'ai déjà fait, je vais l'arrêter. Alors, important. C'est quand même intéressant. Si je fais suspendre le téléchargement. Il s'arrête. Et si je relance le programme, il le reprendra automatiquement. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien lancer la manip. Si vous avez une ligne ADSL qui est un peu lente, et vous avez beaucoup de gigas à récupérer, vous pouvez lancer la manip. Vous pouvez partir le soir, fermer votre ordinateur, relancer le programme le lendemain matin, et il va vous rapatrier les choses. Donc ça, c'est pas mal. L'autre point qui est important, c'est qu'il garde une mémoire de ce qu'il a fait et les choses qui ont changé. Donc, imaginons que vous ayez terminé votre téléchargement, et puis vous importez 10 photos de plus. Quand vous allez relancer le programme, il va télécharger les 10 photos de plus. Il ne va pas recharger tout. Pour recharger tout, il faut lui dire ici, il y a un truc qui s'appelle Start Over, où vous pouvez tout charger. Mais en fait, ce programme va vous permettre de garder une synchronisation dans un répertoire sur vos disques durs de tout ce qu'il y a dans le cloud. Donc, il se souvient qu'il a déjà téléchargé les choses. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans le répertoire voir un peu ce qu'il a ramené. D'accord ? Donc, on va y aller. Donc, une fois qu'il a tout téléchargé, vous voyez qu'il vous classe ça par année. Donc, il vous classe ça par année. Ensuite, dans les années, vous avez les jours. Très bien. Donc ça, c'est vraiment lui qui décide de ce classement. D'ailleurs, c'est le classement que moi, j'utilise quand je charge dans Lightroom classique. Vous avez vu qu'il n'y a pas de notion d'année de répertoire dans Lightroom Cloud. D'accord ? C'est juste des albums. Donc là, quand on récupère, lui, il décide de le classer par année. D'accord ? Et par jour dans l'année. Ce qui paraît assez logique. Et ensuite, dedans, si vous allez voir, vous avez des DNG et vous avez le XMP qui va à côté. Ça, c'est important parce qu'il faut aussi qu'on ait les développements. Donc, vous avez le DNG, vous avez le XMP, vous récupérez toutes vos photos. Et vous récupérez les originaux quand il faut récupérer des originaux que vous auriez déjà importés dans Lightroom tout seul et pas dans Lightroom classique. Vous avez même ici un petit rapport qui vous dit ce qu'il a fait. Donc, on va aller le regarder. Donc, c'est un HTML, vous l'ouvrez, votre navigateur va se lancer. Donc, il vous dit, voilà, j'ai 131 originaux. J'ai 2813 aperçus dynamiques téléchargés. J'ai version modifiée téléchargée 56 pour un total de 3000. D'accord ? Et ça, ce rapport, il va changer à chaque fois qu'il relance un téléchargement ou chaque fois qu'il complète un téléchargement. Donc, voilà, vous avez un petit rapport qui vous dit ce qui a été fait. Ok, donc maintenant, vous avez tout ça, mais vous en faites quoi ? C'est-à-dire, vous avez une sauvegarde. Mais comment vous allez récupérer la sauvegarde ? Il ne faut pas rêver. Un développement Lightroom, c'est un développement pour Lightroom. Vous avez, par exemple, prenant les masques ou le color grading. Si vous prenez les masques ou le color grading, c'est des choses qui sont dans Lightroom. Vous avez peut-être un équivalent dans d'autres logiciels, mais ce n'est pas fait de la même manière. Donc, en fait, vous serez obligé, si vous voulez récupérer vos développements, vous serez obligé d'utiliser Lightroom. Soit Lightroom classique, soit Lightroom standard. Mais vous serez de toute façon obligé d'utiliser Lightroom. Donc, il faut faire attention. Ce n'est pas forcément une passerelle pour aller vers autre chose. C'est une sauvegarde pour Lightroom. Alors, on va voir comment on pourrait créer un nouveau catalogue et récupérer tous ces trucs-là. Donc, nous voilà dans Lightroom classique. Bien. J'ai fait un nouveau catalogue. Donc, il n'y a rien dedans. Et je vais faire « Fichier importer des photos et des vidéos ». Et je vais aller importer ce qui se trouve dans le répertoire où j'ai fait la sauvegarde de ce qui revenait de Lightroom. D'accord ? Donc, vous voyez, là, j'ai choisi le répertoire où le petit programme Downloader m'a ramené les choses. Je me suis mis au jour où il y avait les trois petits nains. Et vous voyez que je récupère mes trois petits nains qui sont là. D'accord ? Donc, eux, c'est des originaux. Ce n'est pas des aperçus dynamiques. Vous voyez qu'il n'y a pas marqué « Smart Preview ». Et donc, là, je vais mettre en « Ajouter » parce que ce n'est pas la peine que je me mette en copier. Je ne vais pas aller recopier un truc comme ça. Je vais faire « Importer ». Et donc, là, j'ai activé la recherche d'adresse désactivée. Et donc, là, j'ai mes trois petits nains qui sont là. Et je peux retravailler dessus. Je peux changer le développement. Et s'il y avait eu un développement, d'ailleurs, il y en avait un ici, d'ailleurs, je l'ai récupéré. D'accord ? Il y avait un développement là-dessus. Si je vais dans « Développement », vous voyez, il y avait un développement sur celui-là que j'avais fait pour tester. Et j'ai récupéré le développement qui a été fait avant que je télécharge les trucs. Donc, voilà comment ça marche. Alors, maintenant, comme je vous dis, est-ce que ça vaut le coup d'inclure ça dans votre démarche de sauvegarde toutes les semaines, par exemple ? Ça fait quand même pas mal de données à télécharger. Donc, si vous n'avez pas la fibre et que vous avez beaucoup de photos, ça va faire quand même pas mal de trucs. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est le jour où vous voulez partir. OK ? Donc, ça vaut le coup de lancer ça pour récupérer. Mais, d'un autre côté, comment vous récupérez vos développements ? Très clairement en utilisant Lightroom. Si vous utilisez... Alors, je sais qu'il y a certains logiciels qui permettent de reprendre une partie des XMP faits par Lightroom et de les adapter ou ainsi de suite. Oui, c'est des choses qui commencent à arriver. Mais, ça ne sera pas exactement ce que vous aviez fait parce qu'il y a des choses qui sont quand même spécifiques. Le masquage, notamment. Si vous avez un XMP avec un masquage à l'intérieur, je doute qu'un des XO arrive à reprendre le masquage. Il ne sait même pas ce que c'est. Donc, vous aurez du mal. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous servira. Alors, moi, personnellement, ça ne me servira pas parce que, principalement, ce que je mets dans Lightroom, ça revient dans Lightroom classique. Et j'ai déjà un système de sauvegarde dans Lightroom classique. Mais, pourquoi pas ? Si vous n'avez que Lightroom et que vous voulez une fois dire je veux tout récupérer, vous pouvez. C'est possible. Voilà, avec ce petit programme, ce qui est Adobe Lightroom Downloader. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.